Amis de la poésie, bonsoir. La censure est un problème qui n'est pas nouveau. Elle a existé de tout temps. Déjà, dans l'Antiquité, on avait condamné Socrate à mort pour inciter les jeunes à la débauche. Au XIXe siècle, Flaubert et Baudelaire en ont, parmi tant d'autres, fait les frais. Le XXe siècle a eu lui aussi son lot d'artistes muselés. Aujourd'hui, où tout le monde se part d'un drap de pureté en évoquant la liberté d'expression, il est amusant de constater que la censure n'a pourtant jamais été aussi présente. Et si l'on ne condamne plus le coupable à boire une coupe de ciguë, on programme sa mort sociale et artistique avec un sentiment de légitimité fort mal placé. Le sujet mérite d'être abordé en plusieurs temps. Je vais commencer par évoquer le cas, en France, emblématique de Bertrand Cantat. J'ai ensuite décrire ce que sont pour moi les trois formes de censure principale, à savoir la censure d'État, la censure populaire et ce qu'on appelle la cancel culture. Et enfin, l'auto-censure qui est peut-être la forme la plus insidieuse de censure. Mais commençons par l'affaire Bertrand Cantat. Les années 90 ont été un terreau plutôt fertile pour la musique rock, avec notamment toute la scène anglaise ainsi que la naissance du grunge, l'apparition de ce que j'appellerais le punk à roulettes et, en France, l'ascension du groupe Noir Désir. Noir Désir, c'est probablement le groupe qui a le plus marqué l'histoire du rock français de ces 30 dernières années. Il faut bien admettre que les textes de Noir Désir ne sont pas les plus détestables du paysage musical. J'en prends pour exemple les écorchés issus de l'album « Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient », sorti en 1989 et qui, sans la musique, donnent quelque chose comme cela. « Emmène-moi danser dans les dessous des villes en folie, puisqu'il y a dans ces endroits autant de songes que quand on dort, et on ne dort pas, alors autant se tordre ici et là et se rejoindre en bas. Puisqu'on se lasse de tout, pourquoi nous entrelaçons-nous ? Pour les écorchés vifs, on en a des sévices. Allez, enfouis-moi, passe-moi par-dessus tous les bords, mais reste encore un peu après que même la fin soit terminée. Moi, j'ai pas allumé la mèche, c'est l'eau très amont qui me presse dans les déserts là où il prêche, où devant rien on donne la messe. Pour les écorchés, serre-moi encore. Étouffe-moi si tu peux. Toi qui sais où, après une subtile esquisse, on a enfoncé les vis. Nous, les écorchés vifs, on en a des sévices. Oh mais non, rien de grave. Il y a nos hématomes crochus qui nous sauvent et tous nos points communs dans les dents, et nos lambeaux de peau qu'on retrouve ça et là, dans tous les coins. Ne cesse pas de trembler. C'est comme ça que je te reconnais, même s'il vaut beaucoup mieux pour toi que tu trembles un peu moins que moi. Emmène-moi. Emmène-moi. On doit pouvoir se rendre écarlate. Et même si on précipite, on devrait voir. White light. White hit. Allez, enfouis-moi. Passe-moi par-dessus tous les bords. Encore un effort, on sera de nouveau. Calme et tranquille. Calme et tranquille. Serre-moi encore. Serre-moi encore. Étouffe-moi si tu peux. Serre-moi encore. Nous, les écorchés vifs, on en a des sévices. Les écorchés vifs, on les sent les vices. Ce qui se dégage de ce texte, c'est de l'émotion, plus que du sens. En faire une exégèse serait presque le trahir. Peu importe le lieu, peu importe qui s'y promène, l'autre est amont, où que soit invoqué le groupe The Velvet Underground à travers le titre White Light, White Hit. Peu importe que le narrateur soit le chanteur, le groupe, le public, peu importe que la personne à qui s'adresse ce texte soit une jeune amoureuse, un camarade de virée ou toute une génération. On s'imagine tellement jeunes adolescents bouillonnants de partout, mais en même temps sensibles à tout, véritables écorchés vifs, mais curieux du monde, curieux de la vie alternative, des bas-fonds de la ville, la musique trop forte, l'alcool, la drogue peut-être. Et on danse, et on se tord, et on ne dort pas, et en même temps on tremble, on se serre, on souffre, c'est qu'on en a des sévices. Non, des écorchés vifs. Ce qui est intéressant dans ce texte, surtout quand, comme moi, on a une culture poétique très ancrée dans le XIXe siècle, c'est le rythme. Rien que les premiers mots, c'est une alternance de quatre et cinq pieds donnant quelque chose d'un peu claudiquant, mais en même temps inarrêtable. Les temps forts ne tombent jamais au même endroit, mais les insonances nous obligent à avancer. On ne peut pas le lire, on ne peut pas le dire autrement que d'un long trait. « Emmène-moi danser dans les dessous des villes en folie puisqu'il y a dans ces endroits autant de songes que quand on dort et on ne dort pas. » Ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant le CD, on peut entendre l'auteur du texte dire, chanter le texte, et constater que c'est bien ainsi que les mots ont été pensés. On retrouve déjà dans cette chanson les jeux de mots tels que « Hématome crochu » ou « Nos points communs dans les dents » et qu'il poussera son paroxysme sur l'album « Des visages, des figures ». Dans le paysage musical français, avec des artistes qui se veulent être des chanteurs à texte, on se retrouve au final avec tout de même pas mal de choses médiocres sur le plan littéraire. Mis en mélodie, une chanson moyenne sonnera toujours bien. Pour juger de la qualité d'un écrit, personnellement, je coupe la musique et lis le texte à haute voix. Très souvent, ça ne sonne pas. Avec ces écorchés, ça marche en revanche plutôt bien. Alors, un texte bien écrit et bien interprété, est-ce une raison suffisante pour refuser qu'on voue l'auteur d'un féminicide aux gémonies ? Je m'arrêterai bien quelques minutes sur ce terme disgracieux et étymologiquement discutable de féminicide, mais comme c'est une vidéo sur la censure, voilà une belle occasion de me censurer. Alors, quant à, digne d'absolution, c'est difficile de répondre à la question parce que l'affaire était très médiatisée, mettons donc en scène Bertrand Cantat, un des plus grands chanteurs de rock français, et Marie Trintignant, actrice très en vue et issue d'une famille de cinéaste. Moi, j'ai passé toute ma pré-adolescence partagée entre les groupes Queen et Noir Désir, alors mon point de vue sur la question ne vaut pas grand-chose tant il est peu objectif. Pour poursuivre un peu la réflexion, élargissons le sujet. Prenons, en plus de Bertrand Cantat, l'humoriste Dieudonné, mais aussi Norman, tiens. Prenons le cinéaste Roman Polanski, le poids de Charles Baudelaire, et enfin, le plasticien Serrano Andres. En 1857, paraît la première édition des Fleurs du Mal de ce bon vieux Charles. Le recueil portait quand même bien son nom. Les fleurs, les poèmes donc, du mal. Mal avec une majuscule. Avec un titre pareil, ça ne pouvait finir que... bien, que mal. il fut poursuivi en justice par l'État et condamné avec plusieurs de ses poèmes censurés. Baudelaire l'avait très mal pris, car il ne voyait rien qui mérite à telle censure de la part de l'État. Et chaque fois qu'une décision de justice contre une œuvre est donnée, je ne peux m'empêcher de penser à Madame Bovary, qui connut un sort similaire, ou aux Fleurs du Mal. Mais Charles Baudelaire, en tant qu'artiste, était un explorateur de l'inconscient, du refoulé, et donc du monde de l'interdit. Le rôle de l'État est de protéger son peuple. L'État était dans son rôle. Baudelaire aussi. Plus récemment, nous avons eu l'humouriste Dieudonné. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'humour est de l'art ? C'est en tout cas une forme d'expression soumise à la censure. Dieudonné, qui a bâti sa notoriété grâce à son duo avec le juif Élysée Moon, a fait un sketch utilisant le jeu de mots chaud cacao, chaud anana. En soi, ce n'est pas très drôle. Par contre, invité sur scène Robert Faurisson, personnage ininvitable par excellence, pour chanter chaud anana avec lui, ça, c'est drôle. C'est de mauvais goût, c'est dérangeant, c'est aussi très irrespectueux, mais c'est drôle. Et ça pose la question de savoir si on peut vraiment rire de tout. L'État a manifestement décidé que non. Dieudonné, en refusant s'excuser d'une quelconque façon, a réagi en homme droit. En revanche, en persévérant inlassablement sur le même thème, il a sombré dans une parodie de lui-même et, quelque part, s'est trahi, puisqu'il ne crée plus que par réaction à la pression de l'État. Se taire face à la censure, c'est enfermer son esprit créatif. Aboyer le même couplet face à la censure, c'est aussi enfermer son esprit créatif. Nous sommes d'accord que rire de ce qui est considéré comme un génocide est détestable. Pour autant, Dieudonné n'a jamais tué personne, ni même appelé à tuer qui que ce soit. Il ne fait que cracher des mots. Doit-on vraiment condamner des gens pour des mots prononcés ? On répondra que c'est à la justice d'en décider. Cette même justice qui a censuré les fleurs du mal. Souvenez-vous de la fin du poème Le miroir de Baudelaire qui pourrait parfaitement s'appliquer à l'État. Au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Si Dieudonné n'a physiquement blessé personne, Bertrand Cantat, en revanche, a tué quelqu'un de ses mains. Alors, il n'a certainement pas eu l'intention de la tuer. Et je veux bien croire qu'en face de lui, il avait une Marie trintignante colérique et incontrôlable. Il n'empêche qu'il l'a frappé suffisamment fort pour entraîner un œdème cérébral. Là, il n'est pas question de son œuvre, mais de ses actes qui ont entraîné la mort. Mais il a été jugé, est allé en prison plusieurs années et une fois sorti, a voulu reprendre son activité professionnelle. Si votre plombier vient de sortir de prison, allez-vous refuser qu'il répare votre évier juste parce qu'il est repris de justice ? Certains me répondront oui, d'autres non. C'est une décision somme toute très personnelle. Non, ce qui est insupportable, c'est la nature du crime de Comte. Crime qui n'a rien de nouveau. Dans le roman Nana d'Émile Zola, le personnage fontant règle ses problèmes de dispute conjugale avec de grandes claques dans la figure de Nana. Mais il est de coups de poing et de pieds quand les claques ne suffisent pas. Et dans le milieu artistique, les violences sur les femmes, qu'elles soient morales, physiques ou sexuelles, sont presque une norme. On imagine bien qu'une jeune actrice qui veut entrer dans le monde du cinéma hollywoodien soit à peu près obligée de céder aux avances d'un goret comme Harvey Weinstein. Et quand une chanteuse comme Keisha ose finalement porter plainte contre son tout-puissant producteur, elle se retrouve à rester dix ans sans pouvoir sortir le moindre album. Personne ne tient rigueur à Notorious Big d'avoir tué Tupac. C'était pourtant intentionnel et prémédité. Mais c'était un problème qu'ils ont réglé entre hommes. Ce n'était pas de l'abus de pouvoir sur une femme. La situation est encore plus insupportable quand on parle de Polanski qui lui, en revanche, n'a jamais payé pour ses crimes. Mais alors, être traduit en justice donnerait un passe-droit pour reprendre son activité artistique ? Non, ce serait absurde. Polanski a réussi à s'en tirer. Tant mieux pour lui, au mépris de ses victimes. Ce qui est dérangeant, c'est qu'il soit célébré et récompensé par une cérémonie qui tient lieu d'institution, à savoir la cérémonie des Oscars. En tant qu'artiste, il peut bien être un personnage de la pire espèce. Beaucoup le sont. Et si on s'est arrêté à ça, on n'en finirait pas. Ainsi, être admiratif de son travail est parfaitement compréhensible. Par contre, le récompenser publiquement, je comprends parfaitement que ça insupporte et le départ un peu théâtral de la cérémonie de 2020 me semble non seulement justifié, mais même bienvenu. Pourtant, il y a plus insupportable encore. En France, une partie des bénéfices réalisés par les chaînes de télévision doivent servir à financer la production de films. C'est en théorie plutôt bien. En pratique, ça explique pourquoi la plupart des films français sont des niaiseries creuses parfaites pour passer sur TF1. Que quelqu'un comme Roman Polanski se donne les moyens de continuer à faire des films, c'est très bien. C'est injuste, abject, scandaleux, mais d'un point de vue artistique, très bien. Mais que des chaînes publiques financent cet homme avec, donc, de l'argent public, je trouve ça inacceptable. Je suis d'avis de laisser le public libre de ses choix. S'il ne veut regarder que des films de Polanski ou des productions américaines produites par Harvey Weinstein, et bien soit. S'il ne veut regarder que des niaiseries superficielles et laisser de côté les films avec de l'intérêt et de la profondeur, et bien tant mieux pour lui. Ce n'est pas à moi de juger de ce que veut regarder le public. Mais ce n'est pas non plus aux censeurs en herbe qu'ils soient manifestants, militants ou associations. Qu'à titre personnel, on trouve insupportable de regarder un film réalisé par un violeur d'enfant, ça peut s'entendre. Et c'est même une réaction plutôt saine, je pense. Qu'on cherche à interdire ses films, c'est imposer sa vision du monde. Vision du monde, sommes toutes louables, certes. C'est imposer sa vision du monde au détriment de la liberté artistique. Si ça ne tenait qu'à moi, j'interdirais tous les chanteurs qui ne savent pas chanter, c'est-à-dire 90% de la variété française. Ça laisserait de la place pour les gens qui sont doués. Mais d'une part, ça ne tient pas qu'à moi, et d'autre part, même si j'en avais le pouvoir, je ne m'estimerais pas en droit de le faire. Et toute cette énergie dépensée à vouloir censurer des gens, si on l'utilisait pour produire des œuvres qualitativement supérieures à ces artistes qu'on estime nuisibles, tout le monde serait gagnant. Mais pour ça, il faut évidemment avoir d'autres talents que celui de se plaindre perpétuellement. L'artiste a fondamentalement une part de mal en lui. Certains l'exorcisent justement à travers l'art, créant des choses magnifiquement abjectes et palliatives à leur personnalité macabre. D'autres s'adonnent au mal et enjouissent, comme Polanski. D'autres, enfin, comme Quanta, voudraient certainement ne pas être de nature violente, mais le sont malgré tout. Mais si on purgeait toutes ces personnalités toxiques du monde de l'art, il ne resterait que les fameuses niaiseries de TF1. Alors, je dis TF1, mais YouTube en regorge aussi. Prenons par exemple l'humouriste Norman. Il est plutôt drôle, mais ça reste gentil, et plat, et propre. son but est de faire rire, et ça marche. Mais si c'était le seul humour acceptable, quel monde triste nous aurions ? Pourtant, dans un de ses spectacles, il a eu le malheur de faire une blague sur le nouveau James Bond, mettant en scène comme agent secret une femme noire, l'appelant Fatoumata Bond. Là, c'est déjà de l'humour un peu plus grinçant. Il met le doigt sur une réalité. On a choisi cette actrice pour sa seule couleur de peau. À l'auditeur, une fois l'erre passée, de réfléchir sur la question. Évidemment qu'il y a eu l'humour grassant, dit lever de bouclier. Et les défenseurs de la justice sociale progressiste relèrent en cœur contre ce salaud de raciste qu'est Norman. Là, on a le choix entre s'en foutre et creuser sa propre tombe d'artiste, s'excuser platement alors qu'on n'a aucune raison de s'excuser, ou se battre pour défendre la liberté d'expression face à quelques agitateurs nuisibles. L'écrivain Robert Brasillac, quand il fut fusillé pour avoir écrit des articles dans le journal « Je suis partout », refusa d'être bandé et affronta la mort droit dans les yeux. On imagine mal ce courage à Norman et bien sûr, il s'excusa. On imagine facilement que nombre d'artistes, anticipant les critiques, s'autocensurent pour éviter les anicroches. Alors, bien sûr, ce serait à l'artiste de savoir saisir les occasions de se taire, non pas pour faire plaisir à ses contempteurs, mais parce que parfois, la provocation gratuite, c'est inutile et blessant. Je pense par exemple au « Peace Christ » de Serra Nwondres, qui représente un crucifix immergé dans un verre rempli de sang et d'urine. L'auteur nous explique que le titre n'est que la transcription littérale des matériaux utilisés et que l'œuvre en elle-même dénonce les excès du christianisme mercantile. En pratique, ça reste un objet sacré trempé dans de la souillure. À notre époque où toutes les occasions de blasphème sont bonnes à prendre, on ne peut y voir ni transgression, ni rébellion, mais un simple manque de respect pris en photo. Quant aux artistes qui dénoncent, à une certaine époque, on appelait ça des collabo. Et dans certains milieux, on appelle ça une balance et on les accueille une balle entre les deux yeux. Un artiste qui montre qui décrit, qui expose une vision, pousse à la réflexion. Un artiste qui dénonce veut penser à la place du spectateur. Et ce faisant, il ne mérite certes pas la censure, mais pas non plus d'attention. Ainsi, un artiste est-il un homme au-dessus des lois ? Théoriquement, non. Tout comme il ne devrait pas être victime de plus d'interdictions qu'un citoyen lambda. Mais un artiste, c'est aussi un personnage public. Et ce personnage endossé s'accompagne de responsabilités, d'une certaine forme de droiture en somme. La mort sociale de ce personnage public est-elle donc un juste châtiment pour un crime commis par l'homme ou par l'artiste ? Quand on se veut artiste, qu'on laisse s'exprimer sa part de mal, on ne peut que difficilement être personnage public. On œuvre plutôt dans l'ombre. Et c'est le problème de notre société actuelle, laisser les artistes dans l'ombre pour mettre en lumière les bouffons populaires faisant œuvre de médiocrité consensuelle. Mais au-delà du personnage, de l'homme, de l'artiste, si c'est l'œuvre qui est incriminante, en tant que citoyen, ne devrait-on pas agir pour abolir cette œuvre incriminante ? Je citerai pour répondre Laurent Teilhade. Peu importe les victimes si le geste est beau. Ce qui est un positionnement à la fois immoral et détestable. Je l'entends. Heureusement que je ne cherche pas à censurer quiconque ne pense pas comme moi. Alors, une œuvre d'art réussie a-t-elle le droit de bénéficier d'un passe-droit même s'il est nocif pour la société ? Une œuvre d'art novatrice est par essence corruptrice pour la société puisqu'elle lui offre une vision du monde différente de son consensus. Mais censurer une œuvre parce qu'on estime qu'elle fait avancer dans le mauvais sens, c'est imposer sa vision du monde à l'art, ce qui n'est pas acceptable. A contrario, promouvoir une œuvre médiocre parce qu'elle fait avancer le monde dans le bon sens, c'est toujours imposer sa vision du monde à l'art. Et ce n'est toujours pas acceptable. La seule façon d'imposer sa vision du monde à l'art, c'est d'être soi-même créateur d'art, ce qui n'est certes pas donné à tout le monde. Dans la prochaine vidéo, nous prendrons une nouvelle direction puisque nous parlerons de biologie et de psychologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada